M6 propose un nouveau numéro inédit de maison à vendre ce vendredi 12 mai des 21h10 sur M6. Pendant la visite d'une maison, Stéphane Platza va être halluciné face à l'état catastrophique de la salle de bain. Stéphane Platza est de retour sur les antennes de M6. Ce vendredi 12 mai, la chaîne propose un numéro inédit de maison à vendredi 21h10. Le trublion va y retrouver Aurélie Yemar, de retour dans l'émission après l'annonce du départ d'Emmanuel Rivassou. Pour sa nouvelle mission, l'agent immobilier part à Avignon dans le Vaucluse afin de venir en aide à Valéria, 74 ans, qui n'a reçu aucune offre pour sa maison, pourtant en vente depuis un an. Dans un extrait que vous propose Télé Loisirs en avant-première, Stéphane Platza va être halluciné devant l'état de la salle de bain.Stéphane Platza halluciné dans maison à vendre, ce qui m'inquiète si esti que les gens sont rentrés par cette porte dès le départ, Stéphane Platza, guidé par Lorenzo, le fils de Valéria, rentre par le garage, pièce plus qu'encombrée de la maison. Ce qui m'inquiète, si esti que les gens sont rentrés par cette porte, s'évertue l'animateur. Il fait ensuite la rencontre de la maître des lieux, pas vraiment alerté par l'état de sa maison. Le drame arrive face à la salle de bain. Si esti la douche froide, s'amuse Valéria face à la réaction de l'agent immobilier. Décontenancé, Stéphane ne peut que constater l'état de la pièce. Je ne perds mes mots. Ce n'est pas vendeur, déclare-t-il. Maison à vendre, M6, une salle de bain en piteuse est à pour tenter de rassurer son invité. Lorenzo montre une chaudière neuve, en preuve de bonne volonté. Au moins, je pourrais dire aux propriétaires que même s'ils n'ont pas de douche, ils ont une belle chaudière, continue le cadragénaire, toujours choqué de ce qu'il vient de voir. S'il y esti une salle de bain de mine sans pain, lâche l'agent immobilier. Et la suite de la visite ne se déroule pas mieux. Stéphane Plaza découvre notamment que la décoration n'a pas bougé depuis 1979 et que les murs sont abîmés. Pire encore, il se rend compte que l'antenne de la télévision est pendue au lustre et qu'une vitre manque à la fenêtre. La tâche s'annonce donc démesurée pour le trublion, qui ne perd toutefois pas sa bonne humeur et son sourire légendaire. A lire aussi il est plus stressé qu'avant, Aurélie et Mard retournent en maison à vendre, elle se confie sur sa relation avec Stéphane Plaza. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501